Salut à tous, c'est Mario sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Il m'a pris de court quoi. Ah j'avais envie. Ça se trouve même, le record s'est lancé un peu tard et on n'entend pas le début de mon mot. C'est pas grave, c'est pas grave, l'essentiel est dans l'actel. J'allais te dire avant que tu lances, c'est toi qui vas jouer ce deck. Parce que c'est de la merde. Non, parce que je suis du père. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Est-ce que tu peux me dire quel est le format de ce deck ? C'est de l'historique, il me semble. C'est de l'historique BO1, on est là juste pour la belle magie de la régalade. Le retour du plaisir coupable de jouer un deck. Combo. Combo, qui a peu de sens, mais qui s'il n'est pas respecté, va éclater les boucles. C'est le deck le moins cher de Magic Arena. Full budget, 0 rare. Exceptionnel. Et c'est un tirain qui va être joué au split MPL ce week-end. C'est un tirain dans nos cœurs. Est-ce que c'est pas ça le plus important ? Là, là. Magnifique. Ici. D'ailleurs, c'est fou, j'ai un pull jaune, mais ton fond vert me fait pas scintiller. Il est un peu foncé. Donc c'est pour ça, je pense. Ça fait plaisir, vous êtes dans les coulisses. On vous dit tout. On vous dit tout. Alors, parle-nous un peu de ce deck-là. Ce deck, je vous montre juste qu'il y a 15 îles en side. Nickel. Voilà, on part, juste. Ah, on part. Ouais, juste le but, c'est chasse au trésor, infestation de zombies, dépêche de ta main, mettre un maximum de board. Et c'est ça, 4 ? Chasse au trésor, on va révéler des cartes jusqu'à révéler une carte non terrain. Et on va mettre toutes les cartes révélées de cette manière. Donc, toutes celles avant la carte qu'on révèle, ainsi que la carte révélée dans notre main. Donc, on pioche 1 milliard. Et infestation de zombies, c'était un enchantement pour 2 qui dit défaussez-vous de 2 cartes, créez un jeton de 2-2 dans un zombie. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et du coup, quand on va piocher, vu qu'on a que des landes dans le deck quasiment, énormément de cartes avec chasse au trésor. L'infestation de zombies va faire énormément de 2-2-2. On peut le faire en éphémère, en plus l'effet. On va le faire en éphémère, comme ça, on ne prend pas de vrace. On défausse toute notre main. Et si peu, on a une main de 30 cartes. On fait 30 tokens. Et on le bourre. On en profite pour vous demander de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et elle vous plaira, c'est sûr. Moi, je suis déjà convaincu. Je pense qu'on va bien se marrer. Le but va être de gagner une partie. C'est tout. On va essayer d'en gagner une. Je pense qu'on va réussir. Je croise les doigts. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Dans les commentaires, votre avis. Si jamais vous voulez échanger, on lit tous les commentaires, bien évidemment. Vous pouvez aussi dérouler la description pour rejoindre tous nos réseaux sociaux et notre chaîne Twitch. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la cloche aussi pour avoir vent de la sortie des vidéos qui sortent tous les jours à 17h. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre notre page Tipeee pour nous soutenir à hauteur de toutes les bourses. Et lire ce qu'on a marqué en description. Merci à tous ceux qui l'ont et ceux qui l'ont déjà fait. Vous nous régalez. Est-ce que je n'enlève pas des marécages de Bouchouka pour mettre juste des marées ? J'ai beaucoup de lents de taper. Je n'aime pas trop. Vas-y, fais donc. Tu les enlèves tous, toi. On n'a pas à foutre, quoi. Ah, on n'est pas sur un plan de jeu en mode... Ah, ce serait bien que j'exile le cimetière. Ok, ok. Ah, ce serait bien juste que je... Ce serait bien juste qu'un mec ne respecte pas et que tu le punisses. Tu vas partir, par contre, en non-classé, si ça ne t'embête pas. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que tu lances un événement. Ah, il n'y a pas de non-classé historique ? Oui, oui, oui. Rit en haut, un événement historique. Oh, tu en as déjà un ? Oui, il faut que tu concètes, du coup, cette... Oh, c'est un vieux deck. Deck Active, avec Deck Active. Non, on n'a pas été au bout, quoi. Ah, c'était en vidéo aussi, hein ? Eh oui. Il n'y a même pas de rare. C'est un meneur du troupeau à Crète. Qui a disparu ? C'est un meneur magique. Tu habites ici. Tu habites ici. Qui a disparu ? Lili-lalou. Tu vois, il y a des petites gold. Ah, je préfère que tu payes en tes gemmes, t'as. Ah, ouais, t'as plus beaucoup de gemmes. Ouais, mais justement, je m'en sers pas, des gemmes. Tu draftes pas... Putain, ça doit être le non-joueur de l'imité, quoi. Aïe, 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 aïe. La punition. Je croyais qu'il me disait, attention, vous êtes sûr que vous jouez ce deck. Oui, oui. C'est un peu ce qu'il t'a dit, là. Oui, je suis sûr. Vous êtes sûr que vous jouez cette daube, là ? Parce que... Ah, la table est très bon, quand même. Déjà, il n'y a pas beaucoup de rares, quoi. Ça va être marrant qu'il y ait un conseil, c'est... En général, il faut jouer 36 cartes actives pour 26 terrains. Mais vous faites ce que vous voulez, mais en général, c'est ce que... On essaie d'avoir quelques rares, quand même, aussi. Tuto, pour le mouligan avec ce deck. Encore. Ah, voilà. Nickel. Tant qu'il n'y a pas chasse au trésor, c'est mouligan. Donc, vous pouvez perdre avant même d'avoir joué une seule carte. Exact. Bah, écoute, ça se passe très bien pour l'instant. Très, très bien. C'était le tour, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, oui, putain, j'ai eu peur. Je croyais que tu landais ça et j'étais en mode... Mais non, tu es fou ! Non ! Et non, on va faire tour du reliquage chasse au trésor. Oh, tu vois, Gini, il jouerait la même chose. Et il joue peut-être la même chose avec les autres. Ah, ça serait... Bah non, c'est pas possible. Parce que là, je fais le tour du reliquage chasse au trésor. Ça peut me piocher. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas mettre ton marée ? Bon, quoi qu'on s'en fout. On s'en fout. Bah là, je vais faire marée et j'ai pioché quoi ? Notre chasse au trésor ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tranquilou. Non, mais je... Et là, il fait pour deux. Chaque joueur mélange sa main à sa bibliothèque. Non ! Alors, je pioche 7 cartes au moins. Du coup, on peut retrouver... On a 25 cartes en main, mec. Est-ce que vous avez déjà vu un tour 2 aussi puissant ? Ah, mais là, tu vas devoir défaut. C'est fou, là, par contre. Ah, mais non ! Hein ? Big Brain, c'est pour ça que j'ai pas l'endelle marée, là ! Ah, là, 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 il est bon ! Il est bon, j'ai vu ! Il est bon, j'ai vu ! Il est bon, j'ai vu que ça... Putain ! Il est devenu super saine, quoi. Ah, mais ça, c'est bien. Ça te donne plus de chances de trouver l'infestation des zombies. J'y vais, Val. Eh, vas-y. Tu la contre ? Oh, il a un spell Pierce. Quoi ? En BO1, il a un spell Pierce, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu lends de pas le marée, putain ? Parce qu'il faut pouvoir faire des sanctuaires mystiques, là, peut-être. Je prépare sanctuaire, et le jour où j'ai besoin, je lends de marée. Ou plutôt ça, pour aller chercher une île, ouais. Et là, t'as plus d'île. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, j'ai peut-être plus d'île. Eh, si, j'ai plus d'île, voilà. J'ai plus d'île, voilà. J'ai pris des petits lends de Bob Ross. Bah, j'ai peut-être base, et je suis content, parce que... Forcément, forcément, pas déçu. T'as pris l'un de Bob Ross. T'as pris l'un de Bob Ross, hein ? C'est un dessin, pour le moins... Oh ! Il faut le taf, Val Curie, là ! Ah, c'est le moment, là. On y aller, là. Comme on dit, il faut faire vite, il faut faire vex. Allez, vas-y, land, et défausse ta main. Comme un... Comme un goré, quoi. Comme un marais, il est là. On l'a fait merveille. Ah bah, c'est bon, c'est gagné. Allez, déjà, partage, premier BO. Félicitations. Cette victoire, hein ? Si vous voulez farmer les gold, vous craftez ce deck avec 0 rare et vous farmez l'événement. How to farm a gold ? Une historique BO1 budget. Il a pas compris, je crois. Montre-lui. On va en faire du zombies ? Ouais. Au final, pas tant que ça, hein. Si ? Oh, une dizaine, hein ? Ouais. Bah, du coup, on a pas l'étal, si ? On s'en fout, en fait. Bah, on l'aura l'étal en deux tours. Je suis pas sûr qu'il nous tue en deux tours, lui. Non, non, bien sûr. Non, mais, je sais pas, moi, je voulais un OTK, tu vois. Je voulais un truc... Je voulais que ça explose, tu vois. Je voulais que ça pète. Ouais. Ah, c'est comme si on m'avait promis un feu d'artifice et... Bon, t'as lancé deux pétards, quoi. Ouais, ça va. Ah, d'ailleurs, je vais pas en faire 2000. Je vais juste bloquer, là. Oui, parce que si j'avais un truc qui te permet de booncer, tout. D'ailleurs, j'avais peut-être l'étal si je bloquais pas. Ah, non, mais il mettait un autre bloqueur. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est qu'il continue à jouer. Il a pas compris, je crois. Non, mais c'est tout à son honneur, hein. C'est tout à son honneur, tu vois. Regarde tous les landes qui cycle pour essayer d'avancer sur ta prison run. Ah, je crois qu'on est basardé déjà. Ça demande un chouïa plus de setup que la version oracle, quand même. Ouais, mais c'est plus rigolo. En tout cas, c'est nouveau. C'est nouveau. Et ce qui est nouveau, nous rend plus fort. Oui, ah bah, toujours ça. La nouveauté, la découverte. Ouais, je crois que... Ah, non, moi, j'ai l'étal, là. Bah, peut-être. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Il m'en faut neuf. Non, il m'en faut onze. Je crois que t'auras pas les onze, mais t'auras les dix. Bon, en tous les cas, comme tu dis, après, tu es en deux tours. Sept, huit, neuf, dix... Non, j'ai pas les onze. Et il n'a pas de clean de board, normalement. Normalement, il n'y a pas de clean de board, donc... Garde juste un banc de sable isolé. J'ai un banc de sable, j'ai une lance dérille. Ou une lance dérille, en fait. Et j'ai le sanctuaire mystique, et je voulais garder des îles. Non, c'est bon, je m'arrête là. Attends, parce que là, tu peux... Quoi ? Ah oui, non, je suis con. Moi, je ne peux pas en faire plus. Tu peux aller chercher de trézer hunt avec un banc de sable isolé, mais... Ah, mais tu peux sanctuaire mystique pour récupérer... Pas encore, mais je vais heal, là. Et récupérer, oui. Oh là là, c'est un deck combo, mais qui a quand même du gameplay. Mais qu'est-ce qu'il fait, par contre ? J'ai osé tes manous, mais tu comprends pas quoi, là ? C'est fatigué. On va mettre une île, et puis on pourra... Et tu pourras faire sanctuaire into banc de sable pour... Je vais... Sanctuaire into land stérile, si tu veux. Mais non, il faut que tu gardes pour pouvoir... Bah non, parce que si je trouve chasse au trésor, je peux la jouer pour faire encore plein de zombies à son tour. Mais on s'en fout, là. T'étais sûr de trouver chasse au trésor le tour d'après ? Et de la piocher dans le tour ? Ah putain, c'est pas dans ma main. Eh non, c'est pas dans ta main. J'étais en mode, je vais jouer ça à la voir dans ma main, mais non, c'est au-dessus. Ça change rien. Je vais jouer en EDH, donc je suis con. Ça change pas qu'on va gagner la partie, hein. Ça change pas. Mais on pouvait. Ouais. Mais il est patient quand même, Josette et Manu. Ouais. En fait, j'ai pas compris pourquoi il est resté. Mais pourquoi pas ? Ah, il s'est dit peut-être qu'il va se tromper. On va mettre ce clic, on va déco. Moi, j'ai adoré notre tour 2, en tout cas. Pour 2, 25 cartes en main. J'aime bien. Vas-y. Ah, ceux qui aiment bien piocher des cartes, ils sont contents. Là, je crois qu'on a pas pioché, on a pris des cartes. Tu vois ton deck, comme ça, t'as fait ça ? T'as pris à peu près la moitié, comme ça, et tu la mets en main. Allez, joue, là. Joue donc. On va faire encore une ou deux, au moins. C'est vrai qu'elle risque d'être fort courte, celle-là. Mais on a rossé un mono-bleu contrôle et les gens n'aiment pas trop mono-bleu. C'est déjà validé. Le contrat, il est déjà rempli. Je t'avoue que je pensais que ça allait être un peu plus dur. Facile. J'ai dit facile, Val. On sait avec Val que quand il y a un deck en vidéo qu'on affronte, que vous n'aimez pas, et qu'on le bat, il y a une plus-value. Ah bah bien sûr. Vous avez un plaisir un peu coupable. Mais je l'ai dit au début de la vidéo que c'était déjà un classique, cette vidéo. Regarde. Regarde comme c'est un classique. Pas beaucoup, hein. Mais tu t'en fous. Pardon. En vrai. J'ai viré ça. Eh non ? J'ai déjà étendu heal, quoi. Ouais, mais au moins, tu remélanges les sanctuaires mystiques, t'en as plus besoin. Ouais, c'est vrai. Oh, lui. On va nous laisser jouer, lui. C'est bon. Moi, tant qu'ils n'interagissent pas, il n'y a aucun problème. C'est vrai que Shock, ça tue un zombie, quoi. Oui, bon. Est-ce qu'on cherche vraiment l'optimisation, là ? J'ai réfléchi, c'est-ce que si tu te comptes sur un land, ça peut être fiant, mais... C'est ce que tu es en train de faire, là ? Vraiment ? Mais j'ai été con. Je l'avoue. Je l'avoue. J'ai essayé de réfléchir. Pas du tout. Pas du tout le but, là, pour le coup. Bu. C'est bien, il ne va pas contrer. Vraiment, on peut se raconter notre week-end, là. Oh, passe. Dommage. Dommage. On ne peut pas lander deux fois, monsieur. Est-ce que j'ai fait d'ailleurs ce week-end ? Ça va te plaire. De la planche à boire. Non, j'ai enfin regardé les vidéos de Brunol. Ah, ça y est ! Ah, ça y est ! Je t'en avais donc parlé. Tu m'en avais donc parlé, oui. Un sanctuaire, on n'a pas besoin de deux. Allez voir, un fantastique. Même si vous n'aimez pas Smash Bros, juste le storytelling sur les cinq dieux. Incroyable. Moi, j'ai vu un manga. J'ai un nouveau manga, c'était Brunol et c'était fantastique. C'est une série de cinq vidéos sur cinq joueurs emblématiques du coup de Smash Bros. Les dieux de Smash Bros. L'histoire de Smash Bros, pas le dernier Smash Bros, pas que. Et il parle aussi de récemment, genre s'ils sont encore assis. Certains ont opéré des transitions, mais globalement, ils sont vus comme des dieux grâce à la scène mêlée et qui est toujours très active. Mais c'est surtout les caractéristiques que ces gens ont pour devenir les champions, les dieux. Ils sont vraiment appelés les dieux dans cette communauté-là. Le nombre de tournois qu'ils ont phagocytés, c'est-à-dire que vraiment la scène entière a été polarisée autour de ces mecs pendant plus de dix ans. Ils étaient imbattables, ils ont tout gagné. Et juste voir un petit peu d'où ils viennent, quelles sont leurs mentalités. En plus, ils ont tous des moyens différents pour arriver à leur but et pour gagner. Et ça m'a... J'ai trouvé ça impressionnant. Et c'est fait par un YouTuber. C'est une qualité reportale. Avec beaucoup d'images d'archives. Enfin, d'archives, c'était pas si vieux, mais pour des scènes obscures, des vieux tournois. Et des images 2003-2004, franchement, c'est de l'archive pour moi. Oui, si, c'est vrai. Franchement, quand on parle de looking, c'est old, old. Avec une qualité... Ah, vraiment, on parle d'un truc... Si vous aimez un peu ça, genre l'e-sport et tout, sans forcément jouer à Smash Bros. Parce que si vous aimez Smash Bros, foncez. Mais là, vous n'avez pas besoin d'aimer, le parcours de gens se dépassent et qu'ils deviennent quelqu'un, en fait. Ils deviennent vraiment des légendes pour des millions de personnes. Oui. Bruno, le super, si on regarde, ce qui n'est certainement pas le cas. C'était assez impressionnant. Franchement, ouf, ouais. Le petit doigt. Oh, un petit doigt. Et moi, ce que j'ai adoré, en plus, c'est que vraiment, les cinq dieux sont tous très différents. Il y a vraiment ce côté un peu génération des miracles dans un manga comme Kuroko, où chacun a ses propres aspirations et ses propres qualités. Il y a une legacy, un peu. Ouais, et il n'y a pas ce côté en mode, il faut forcément les mêmes qualités pour devenir le meilleur. Chacun arrive à devenir le meilleur avec ses propres qualités. Et je trouve ça exceptionnel, quoi. C'était... Vraiment, c'est un manga. C'était ouf. C'était juste trop dingue. Ouf, il faut que vous de 10 cartes. Alors ça, c'est la partie un peu longue. Toujours admiratif des gens qui arrivent à devenir les meilleurs de leur domaine, en fait. J'ai sélectionné combien, là ? Ah, 7. Bah, laisse quand même des landes tapées, un peu. Des landes tapées, pardon. Ok. Mec, on va faire un 7-0. Tu m'as dit ça, j'ai tout s'enlevé. Ah non, il y a trop de bruit, hein. Ça va, ça va. Je t'ai dit, ouais, ouais, et en fait, j'étais en train de cliquer sur tout le temps de s'est tapé, comme un con. Non, en même temps, je te parle, là, je te raconte... Je te parle d'un truc que tu as dit, là, parce que je t'écoute, là, oui, en plus. Ah bah, c'est toi qui m'as parlé de Bruno, gros. Et je t'en avais parlé à Aya, du coup, qui t'en as parlé. C'est Aya qui m'en a parlé, ouais. Et j'ai dit, putain, mais c'est vrai, Pelle m'a parlé de ça. J'en avais parlé cet été, je crois que quand j'ai commencé à regarder, je vous en ai parlé à tous les deux. Fantastique. Et lui, qui... Lui a mis trois mois à regarder, moi, carré. Trois mois, et quand il a regardé, il m'a juste envoyé un SMS, il m'a dit, incroyable. Mais parce que, en vrai, quand tu dis à un mec, tiens, regarde un reportage sur des champions d'e-sport de Melee, de 45 minutes par vidéo, tu te dis, ben, ça... Oui, c'est à vous que moi, quand on me l'a dit, je me suis dit, bon, j'en arriverai tantôt. Voilà, je vais le faire, mais c'est pas le truc, tu vois. Et puis après, ça t'est pas reproposé par tes sujets sur YouTube. Et en fait, c'est juste incroyable, quoi. C'est du... Et en plus, y'a pas... C'est pas un truc qui rend technique. Normalement, même quelqu'un qui connaît pas l'histoire, genre, si vous voulez regarder... C'est du storytelling. Et quand quelqu'un, genre, en position, un canapé à la télé, ça passe très bien, même s'il connaît pas les jeux vidéo. C'est très The Last Dance dans l'idée. Alors, c'est pas la production Netflix, mais c'est vraiment, on te raconte pas l'histoire du basket, mais l'histoire d'un homme. Et là, on te raconte l'histoire de 5 personnes qui deviennent, qui sont érigées au rang de légende pour ce qu'ils ont fait dans le jeu, quoi. Y'a quelques aspects techniques pour comprendre à quel point ils sont forts, mais c'est pas du tout le sujet principal, quoi. Ouais, c'est pas, genre... Incroyable. On va pas expliquer pourquoi, dans ce match, il a gagné. C'est plutôt... Pas du tout. Pas du tout, et j'adore ça. J'ai vraiment... En général, c'est ouf, ouais. Alors, lui, il faut qu'il gagne maintenant, ce qui est possible. Et s'il gagne pas maintenant, il a perdu. Et tu peux te retrouver dans chacun des personnages. Tu peux être admiratif de chacun des... Chacune des caractéristiques des dieux. Et après, le petit but sympathique pour tous ceux qui ont regardé ce reportage, c'est que tu fais ton classement, quoi. Ah, j'ai pas fini, moi, en plus. Parce qu'à l'époque, j'en regardais quand il sortait. Ah oui, les derniers. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, j'adore. Je t'attends, comme ça, je me ferai les trois d'un coup. Et j'ai pas encore fait, quoi. T'as pas fait encore PPMD, alors ? Non, j'ai fait que Mew2King et Mango, je crois. Ah, t'as fait que les deux premiers ? Ouais, et moi, j'attendais à chaque fois l'épisode, donc... Oh, mais tu vas prendre un plaisir, gros ! Ah, je vais me régaler, ouais. Et justement, je sais, j'ai l'impression que c'est un peu la montée en puissance dans les vidéos, et quand tu vois le premier, tu dis, mais en fait, il nous a présenté le plus fort des joueurs de tous les temps. Et tu vois la deuxième vidéo, tu te dis, ah non, c'est lui. Et je crois qu'après, tu dois continuer à te dire ça. Non, mon classement objectif et mon classement subjectif ne sont pas le même. Et pour le coup, les classements n'est pas dans l'ordre des vidéos. Il y a un classement objectif, tout le monde a à peu près le même, et c'est ni Mew2King, ni Mango. Alors voilà, non, mais voilà, on vous a un petit peu entraîné dans un truc super cool, j'espère que vous irez voir et que ça vous plaît. What ? Il prépare son kill le tour d'après, là. J'ai en parlé, je n'ai pas vu. Ah, perdu. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il faut, il n'a pas... Mais désolé, on vous parlait d'un truc vraiment qui nous a passionné. Ah, là, c'est une vidéo talk et il y a un deck rigolant. Mais là, par contre, on relance une game et on est sérieux. Et on la perd. Non, on n'est plus sérieux. En vrai, on a déjà fait deux wins d'affinée. Et là, on a gagné aussi. Tu sais que la deuxième, tu as gagné, genre juste, tu as cliqué. Ouais, tu as cliqué et je te parlais. Et puis au moment, le mec a concédé, je fais, ah, il faut que je relance la partie. Insane. NFFW Storm. Storm. Mais c'est parfait, ça. Il me manque juste un petit reliquaire. Mais c'est juste insane, en fait. Tu vas même gagner un PV parce qu'on va jouer contre Monoraid. Insane value, saisie. Oh. Il a call. Il a call, le Monoraid. Ah, il la call. Il l'a dit. Ah, il l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre nous, lui ? Si ce n'est rien. Rien. On va se défausser, dans ce kart. Là, tu garderas quelques lampes détapées. Cette fois-ci. Tu me feras le plaisir de... Ah, mais on n'a pas eu le tour du reliquaire, ça peut être un petit problème. Ouais, c'est vrai. Et on a eu deux infestations. Donc on n'a plus de... Ouais, là, on est un peu dans la sauce. Trésor. Bon, déjà, ton prochain, je peux faire infestation et faire un bord qui ne saura gérer. Mais c'est chiant. Ils ont démarré. Ah ouais, nickel. Ok. Je vais recycler maintenant, lui. Ouais. Ah, j'aurais dû recycler d'abord s'il y avait chasse au trésor. Ah, ça c'est déjà... J'ai plus le tour du reliquaire, c'est bien. Ah, c'est vrai que si tu ne trouves pas une seconde chasse au trésor, peut-être qu'il ne faut qu'une seule infestation de zombies ? Non, après, dans les stats, c'est trop compliqué de la trouver. Parce qu'il est quand même très mathématique, ce deck, mine de rien. On rigole, on rigole, mais... On ne voit pas au fond du bol. On ne le voit pas, ouais. Après, il va s'empailler dans nos cartes. Il n'a pas compris, je crois. Oh, mon ventre, il fait un bruit. Oh, il a fait un bruit. Il est démoniaque. Tu pourras regarder cette station, en fait. Tu n'auras jamais besoin d'un doublon, et lui, en rouge, il... Je cherchais la carte que je voulais enlever, et elle était juste là. Alors là, attends, attends, tu peux double bloc, tu peux tuer à la fois le voleur et le champion. Ouais, mais du coup, je vais perdre une île qui m'amène à Sanctuaire. Ah, ouais. Je perds pour du reliquaire qui me permet de garder mes mains, donc je crois que je vais juste bloquer le 2-2. D'accord, ok. Parce que là, il y a de grandes chances qu'on continue à pucher des landes. Ok, on sera un peu wrecked. En plus, on perdait la 2-2. Et tournoir. Donc là, tu veux poser une île, forcément. Tu veux te rapprocher au maximum. J'attends, parce que si je trouve une chasse au trésor, je pouvais tourner en liquère. Il. On pourra défausser pour faire un zombie. Ah, mais là, du coup, il faut trois îles pour que Sanctuaire Mystique marche. Ouais. C'est le bout du... Pardonnez-moi, je tousse. C'est le bout du monde. Bon, pareil. Quoique, le voleur des riches, il ne peut jamais rien nous piquer. Est-ce que tu ne veux pas trade plutôt le champion fervent et garder ton 2-2 ? Moi, je peux. Moi, j'aime bien. Ici, plutôt trade le champion. Bah, franchement, s'il te pique une chasse au trésor, c'est vraiment un malotru, quoi. Putain, j'ai cru. Oh, comme j'y ai cru. Tout est possible. Là, comme ça, ça dégage. Et du coup, tu as un bloc supplémentaire le tour d'après. Ah, il n'y a pas que ça prenne un marais, quoi. Ouais. Voilà. Il faut que je garde les deux, donc en vrai, je peux land. Quoique non, je garde pour faire un 2-2, putain. C'est méga chaud quand tu break. Ouais. Ouais, il y a un faible pourcentage pour que tu pioches ces deux infestations. On l'avait main de départ, en plus, une des deux. Et on a juste pioché l'autre. Ouais. En fait, on n'a eu ni tour du reliquaire, ni infestation, ce qui fait qu'on a dû défausser notre main. J'aurais dû garder une île de plus, ouais. Je pensais que ça allait suffire, mais... Ce n'est pas le cas. Je lui stache voir avec appel d'italien pour faire tournoir des stats, tu sais. Ah, ouais, ouais. Pas gentil, gentil, ça. Il a mis le death touch sur quelle bête ? Sur celle-là. Enfin, en menace, pendant les... Ouais, ouais, il a bien joué. Dommage. Vas-y, on peut encore gagner, hein. Faut que tu trades le voleur des riches et... Et on peut encore te updaker maintenant. Ça serait tellement fantastique. Ok. Chauffe un peu le dessus du pack, là. On n'a pas mis de sleeve, aussi. Ah, mais ce deck ne mérite pas de sleeve. Oh ! Oh ! Il faut piocher des cartes. Pardon, c'est bon ? Tu peux encore chasser au trésor. Yes ! Allez, pas de blast. Six cartes en bibliothèque. Peut-être qu'il ne fallait pas rechasser au trésor. Ah bah si, on va le one-shot, là. Si, si, on va l'opk. Bah, c'est mérité, hein. Oh, quel énorme plaisir. Je vous le dis, c'est un énorme plaisir. Bah, vas-y, full attack. On t'attend. On va lui trade tout son board, ici. Je vire tout. Là, tu vire tout, maintenant. Tu veux juste gagner au board. Et normalement, vu qu'on a encore 5 cartes en bibliothèque, en 5 tours, on aura largement de quoi le tuer. Là, déjà, on va trade l'entièreté de son board. Et tu vas bien mettre un milliard de tokens partout pour ne pas mourir sur Ambercliff. Alors, s'il a appel l'uténatophile, il fait tournoir, il détruit tout, on l'a perdu. Donc, je ne peux pas mettre full, là, maintenant. C'est appel l'uténatophile ou Ambercliff, dans tous les cas, non ? Ouais, il a un judgeboyen, 13 cartes. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je serais plutôt team, je survis et je le tue derrière. Ok. Donc là, tu survis, mais tu meurs sur Ambercliff. Attention, c'est tout ça qui est important. Et fais gaffe, tu as celle qui est menace, tu as le voleur des riches qui est menace. Et il ne faut pas qu'on prenne, ne serait-ce qu'un dégât, pour ne pas mourir sur Skewer the Critics. Là, j'ai 5, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y a pas à piétinement, donc je peux juste bloquer comme ça et il passe. Ouais, on ne meurt que sur Ambercliff. Est-ce qu'il y a moyen de battre à la fois Ambercliff et appel l'uténatophile ? Non, je ne crois pas. En fait, non, il faut se commit et après, on ne peut pas le tuer. Ok. En lui de chute de bête, quand même. Il a la peine ou pas ? Eh bien, on est bien. Est-ce qu'on a un comeback gagnant, là ? Je ne sais pas si on puisse finir, par contre. Donc, dans ce cas-là, garde peut-être des fontaines pour ne pas mourir au blast. Enfin, une fontaine si on a un nombre impair dans la main. Et l'étendue aussi pour ne pas qu'on vide une carte de notre deck, tu peux enlever. 6, 7... Eh, tu vois, il va nous manquer un. Donc là, il vaut mieux garder celle-là. Un 9. Ah, effectivement. Donc ça, on va le garder. On garde juste... Ouais, on gagne juste de pev, on attaque avec la moitié du board et on le tourne après, je crois. Si j'en garde 3, c'est genre que je peux encore en faire un. Donc j'ai 4. Ça suffit, il doit suffire, je pense. Mec, c'est ouf comme, en fait, on joue des games disputés. Ouais. Et encore, si on prenait le temps de mieux calculer, on pouvait un peu mieux bloquer, je pense. Ouais, ouais. Ah, au final, il est quand même un peu moins autopiloté que la version rock de Tassa. Ouais. Mais un peu plus dur à disrupt aussi, peut-être, du coup. Ça te donne un peu plus de plan, je ne sais pas trop. Ouais. Mais il n'est pas inintéressant, au final. Tu ne perds pas sur Antibet. Tu ne perds pas sur Antibet. Ouais, il est peut-être plus dur à disrupt. Il faut que tu fasses ton token, là, que tu bloques tout, tu mets 2 sur l'un, 2 sur l'autre. Ouais, je réfléchissais si je pouvais attendre. Et s'il a appel du thanatophile ? En vrai, si j'en mets 2, ça ne le tue pas, donc autant que je n'en mette qu'un. Ouais, par contre, alors attends, si jamais là il a umber cleave, il nous met 6 tout pile. C'est ça le problème, c'est toujours pareil. Ouais, mais si je mets tout et qu'il a umber cleave, je ne le tue pas avec ça sur un bloqueur. Donc je crois qu'on bloque comme ça, encore une fois. Ouais, sur umber cleave, tant pis. Bah, il va pas. Et là, du coup, même s'il met double bet, on a gagné. Même appel l'utinatophile... Ah non, il peut avoir appel l'utinatophile bet et il survit. Ouais, ça serait quand même assez particulier. Et en vrai, même s'il survit, on le tue quand même en plusieurs retours, non ? Euh, bah ouais, du coup, on va juste lui mettre quelques points et il est rect. Au bout d'un moment, il n'a plus de carte, parce qu'il y a un moment. Sans vapeur, ça suffit pas. Est-ce qu'il y a un appel ou pas ? Là, il y a un appel, regarde. Il y a un zimetière, putain. Ah, il a réanimé qu'un truc. Pourquoi ? Il avait quoi d'autre zimetière ? Ah, il peut pas, c'est des scèmes différents. Non, c'est CCM3 total. Et comme il n'y avait que des trucs à deux. C'est ça. Yes, super. Oh, le mono rouge saucé. Bah, parfait. Ça me va très, très bien, là. Cette petite victoire où on a vraiment été chercher quand même du win rate, alors que tu te dis, bon, à la base, tu pousses tes cartes. En fait, non, là, on a dû un peu réfléchir. Alors, régalade. On continue. Ah, toi, tu... Ah, j'ai envie d'en découdre encore. Ah, ouais ? T'aimes plus, toi ? Bah, le truc, c'est qu'on pouvait partir positif. J'aimais bien et j'aimais plus. Non, c'est pas ça. Ah, mais on peut encore partir positif, on est à 3-1. Eh oui. Non, on est à 3-2. Ah bon ? Eh, je crois qu'on est à 3-2, donc là, on peut finir à 3-3. C'est ça, moi, qui m'embête. Il est coupé pour la relancer. Ah bah non. Ah bah non, c'est bien. On aurait juste perdu, quoi. Ah, c'est la game de trop, ouais. Mais est-ce qu'il peut y avoir une game de trop avec ce deck ? Pour les stats. Moi, j'étais content de partir sur du positif. Ouais, mais t'as pas les mana, quoi. Ah, putain. T'as pas les plantes. C'était horrible. Ah, il faisait saisie tour 1, je bandais gros. Il faut pas de médisance, là. J'ai besoin de toute ta force. Attends un peu. Je te donne tout, là. Oh ! Oh, mais quel châtard, quoi. Non, mais excusez-moi du peu. T'as trop que 3, putain de merde. Non, mais tu t'en fous, t'as trouvé ta tour. T'as trouvé une autre, ouais. Oh, quel châtard, quand même. Qu'on se le dise. Je trouve pas. Non, je trouve pas. Monigana 1, une toute double lande, dont la tour du reliquaire et le mana bleu. Oh, mon dieu. Oh, mon châtard, c'est ce que tu veux dire. Ah, ouais, je m'en fous. On fait une 3-3, vas-y. Ah, ouais, je m'en fous. Oh là là là. Ouais, bon, vas-y. Quand tu vas vite, il va falloir trouver l'infestation, parce que ça va vite, gars. Oui, bah, tout prochain, on va trouver l'infestation. On fait un bien de token, on a gagné, voilà. Bon, Monigana, est-ce qu'il y a un problème ? Avec ce deck ? Bah, clairement, clairement, oui, oui. On le dit, il y a un problème. Il faut demander un ban ? J'attendrai de voir les résultats de ce week-end. Il me plaît le split, mais... Quel est l'heure, il va le split ? Ils sont joués en BO1 ? Ah, BO3, BO1, enfin, BO1000, Val. Je vois bien, le deck. C'est pareil. Genre, on a perdu parce qu'on n'a pas regardé. On a perdu parce qu'on n'a pas regardé. C'est vrai qu'on était en train de parler. Et on a gagné sans regarder aussi. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, on a gagné en regardant aussi, avec les games d'avant. En fait, on gagne dans toutes les situations. Mais oui, Val, mais bien sûr. Qu'on comprendra-tu, enfin ? J'ai eu une chance insolente d'avoir mouligan. De toute façon, très ressort. Parce qu'en plus, je dis, il n'y a pas de game de trop. Et je fais mouligan, mouligan, mouligan. Je me dis, ah, c'était peut-être la game de trop. C'était peut-être la game de trop. Infestation. Oh, yes ! Putain ! Mais ne sois pas étonné, enfin. Allez, joue une fontaine, là. Oui, enfin, je peux pas. Est-ce que tu es heureux, quoi ? Je m'en fous. Je le dis, je le crie. Et là, il concède. Et c'est normal. Je l'ai dit avec une voix de commentateur sportif. Encore manger tout son board. Joli. Merci. Il dit joli parce qu'il a un moyen de répondre ou... Ah, le... Ah bah, attends, il doit faire du... Oui, il défonce toute ta main. Non, tu sais quoi, je vais le laisser. Pour le fun. Non, pour le plaisir. Je dis, ok. Non, non, j'ai bien envie de gagner. Ça t'embête pas. Zou, zou. Zou, zou, zou. Ça va être long, là, de tout dépasser. Alors, du coup, Bronol, je disais. Zou, zou. Ah oui, tu peux parler de Bronol, non ? Mec, il repart. Non, non, mais juste t'allais voir, c'était bien, quoi. On va passer un fort bon moment devant. Zou, zou. Tu crois que t'en fais combien, là ? Je peux pas compter. Je compte pas non plus. Je crois que j'en fais une dizaine. Ouais. Mais du coup, on gagne pas sur une dizaine. Ah non, mais on va bien tenir. On va bien, bien tenir. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut pas que tu gardes une île ? Ouais, ouais. Gardes une île et le sanctuaire. Ouais. Ok. On va re-trigger l'effet. Tour, j'ai plus besoin. Île, je vais en garder qu'une. Peut-être Fontaine Radieuse, tu vas avoir besoin. Ah ouais ? Ouais, bah tant qu'à faire, tu verras plus tard, ouais. Même étendue sauvage, ça dégage. J'aurais trois îles avec celle-là. Il faut que tu gardes aussi le banc de sable, si tu veux faire le truc dans le tour. Ouais, je peux virer le banc de sable, c'est tout. Non, j'ai envie de te garder. Et Fontaine. Ouais, il remarque avec tout le banc, là. Ouais. Non, non, pas Lant-Céril, hein. Ah si, si, c'est le banc de sable, pardon, excuse-moi. Vas-y. Pas de problème. Allez, il buff ça, 3-3, il attaque. Je lui donne trois tokens. Oh, bien joué. Il a mis un marqueur de piste, parce qu'on a plus de bêtes que lui. Nous, si on attaque avec tout, là, il y a cinq qui passent, on lui met dix. Ok, c'est pas exactement ce qu'on cherchait, mais c'est pas mal, en fait. Ça nous accélère de ouf, là. Donc là, tu fais heal, et le tour d'après, on a gagné... Là, tu fais heal infestation de zombies. Et le tour d'après, tu pourras faire sanctuaire, insouvantable. Ouais, c'est ça. Il faut que la chasse au trésor nous cache pas mal de cartes, mais... Attends, mais ça sert à rien que je la joue, là. C'est gratuit. Et tu as peur qu'il ait une autre visionnerie ? Ouais. Mais le tour d'après, est-ce qu'on a assez pour tout faire le tour d'après ? Bah oui, parce que ça coûtera aucun mana. Ça coûte que deux mana, pardon. Je fais ça, je cycle. Non, t'as raison. C'est bon, c'est bon. Si on est mana efficient, c'est bon. Est-ce que j'attaque ? Je crois pas. Non, non, je crois pas. Je crois qu'il faut que tu proposes une attaque létale, bordée, et très large. Pourquoi tu dis bien joué ? Je crois qu'il a pas trop de... Pourquoi tu dis bien joué ? Pourquoi tu dis bien joué ? Pourquoi tu... Ah, pourquoi tu fais ça ? Tu joues ça, toi ? Il peut nous tuer ? Non. Bah non, je vois pas. Avec 9-2-2. Et au moins autant qui arrive. Non, par contre, t'as choisi. Il pouvait... Avec Bastion de Karn, monter les marqueurs de Viennerie et tuer notre infestation de zombies. Donc t'as bien fait de pas la jouer. J'avais pas vu la ligne. Ouais, vu qu'on a le mana, franchement... Ah, il nous l'aurait carrément détruit. Ce qui aurait été vraiment horrible. Mais il aurait perdu sa vie, Yann. On aurait perdu la partie. Ouais, on s'en fout. Peut-être pas perdu, mais... Ouais, je pense que là, si on la perd, hein. Si on a plus de l'infestation de zombies, on va jamais son bord. S'il bloquait mal, on pouvait la gagner. Ouais. Ah, on peut leur aider, mal. Oui. Oui, oui, oui. Ah bah si Lopo, il joue mal ou qu'il décède... Souhaite-t-il attaquer ? Il peut gagner, quoi. Souhaite-t-il atta-t-il ? Je crois que non, je crois que s'il propose 6, on dit ok. Sauf s'il... Sauf s'il met ce qu'il sait avec son langue. Attends, je reçois. Ah, putain ! Putain, celui-là, lui, oh ! Il va faire un 5-5. 5-5. Il joue que des drop-5. Des accélérateurs et des drop-5. Quel est ton plan ? Allez, passe. Tu m'énerves. T'as pas d'attaque. T'as rien à faire. Tu sais pas où tu vas. Oups. Ok. Sonctuaire. Sonctuaire, ouais. Trois en top des quais bancs de sable. Yes. Chasse au trésor. Bancs de sable isolé. Tu vérifies que ça paye pas du tout avec le marigot lugubre. Parce qu'il s'en a l'air con. Ou c'était la même place ? Normalement, il reste une chasse au trésor, donc on peut pas mourir à la meule. À la mille. Ça aussi, c'est la dernière. C'est pas la dernière. C'est bien. Attends, tu remets ton infestation. Ah, du coup, là, si je refais la dernière, par contre, on pioche tout le deck. Ouais, ouais. Donc, tu peux pas. On aurait préféré quand même que ça pioche un peu plus de cartes. Ouais. Ça piochera pas le deck si tu fais Sanctuaire le tour d'après ? Tu la remettras ? Ah ouais, non, mais c'est pas très bien. Tour prochain, je pourrais faire Chasse au trésor, Sanctuaire, pour en remettre une carte et avoir un tour. Ouais. Donc, infestation. Oh, mais il faut tryhard, hein. Qu'est-ce que c'est, moi ? Tu m'as pas vendu ça, hein. Non, c'est vrai. Mais j'ai rien vendu, moi. Moi, j'ai dit, c'est bien. Okidoki. Je crois que c'est qu'il n'y a pas besoin de défausser de cartes pour faire des trucs. Juste appuyer sur les trucs. Je crois qu'on va pas la gagner, quand même, cette game. Enfin, c'est difficile. Après, je rappelle qu'on est en molygana. Oui, c'est vrai. Proliféry, il peut faire des ultis, là ? Ah, parce qu'il va tuer notre... Ah oui, il va pas l'ulti de ça. Et tuer notre infestation de zombies, aussi. Oui. Donc, en fait, on va créer 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se retrouve avec 15 tokens. Si on fait 15 tokens, on n'a pas l'étal en attaquant avec tout. Alors que lui, au comeback, oui. Est-ce qu'elle n'est pas juste finie, cette game, malheureusement ? Ah, peut-être, oui. Bah, écoute, franchement, je trouve qu'un poids molygana 1, on a failli la gagner, si monsieur n'avait pas triché en face. Il a triché ? Ah, il a triché, voilà. Forcément. Je suis un peu déçu, là, j'ai un, tu vois. Il n'aurait pas relancé, je serais parti le cœur léger. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Allez, mets tout, hein. Bah, j'enlève, on va y en. Ouais, bah, tant qu'on y est. De toute façon, on a Sanctuaire pour le reprendre, si on veut. Allez, non, ça reprend que les éphémères et les rituels. Eh oui. Oh, rip ! Après, s'il attaque, s'il fait ne serait-ce qu'une attaque, et qu'il compte mal, deux attaques mal. Est-ce qu'il a assez de bloqueurs ? Pour l'instant, oui. S'il reste en l'état. On a 15. Et il a... Il faut qu'il ait que 5 bloqueurs. Allez, attaque mal. En vrai, là, il pourrait se dire, j'y vais, là. En Brésil, hein. Pourquoi il n'a pas fait l'utile de... Bah, il veut juste mettre du board, je pense que c'est qu'il a gagné. Il avait tout pour gérer les artefacts de consentement. Mais c'est quoi son deck de porc, comprends pas ? Ça, c'est... Il s'est dit, je t'en ai marre de prendre les monobleux qui jouent à Infestation de Zombie. Je jouais que des pâtés verts. Il y a combien de bloqueurs, maintenant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bah, il est mort. Ah ouais ? Ah non, il a 6 bloqueurs et pas 5. Eh, nous, on n'a plus que 14 attaquants. Aïe, 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 aïe. Moi, j'y vais ? Bah, mais tout. Il bloque mal et t'as gagné. Je lui dis bien joué. Tu le fais croire. Ouais. Il se dit, mais pourquoi il m'a dit bien joué, ce con ? Il y a peut-être un monde, je sais pas. Ah, c'est bon, ça dégage. En gros, c'est le pire. En gros, toi, Salvatored, c'est le pire. C'est non. Voilà, c'est juste ses noms. Oh, le pire. C'est honteux. Le bien joué était un bluff. Attention, c'était pas du BM. Non, c'était pour essayer de le faire concéder sur la phase d'attaque. C'était un outil d'Arena qu'on a utilisé. Mais il jouait quoi, lui ? Mais il y a beaucoup de gens qui jouent ça. Ouais, effectivement. Je pensais qu'on était à 3 à 3, 2 déjà. Il y a beaucoup de gens qui jouent ce deck-là. Non. Personne ne joue ça. Personne ne joue ce qu'on joue ou personne ne joue ce qu'il joue. Les deux. Mais il jouait mon ouvert. Un duel de secret, quoi. Pâté, mais que dans des Plains of the Coeur, avec un Cogla et Eyes of Pollen. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Bref, allez voir Brunol. Quitter cette vidéo maintenant, c'est bon. Partez. Non, franchement, c'est bien. C'est bien ce que fait Brunol. Et c'était bien cette vidéo. Moi, j'ai kiffé. Ouais, ça va, c'était super kiffo. En fait, ce que j'ai aimé... Et en plus, en vrai, on est à 4, 1. Parce que la game où il dit interdit de jouer cette carte, au lieu de dire OK, j'aurais dû dire OK, je fais 10 zombies et il y a un mec qui a perdu. Parce qu'il y avait 0 bet. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en vrai, on est à 4, 1. Pour les stats. Allez, on est à 4, 1. En vrai, on est à 4, 1. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce deck-là, c'est qu'au final, on a dû plus réfléchir. Le deck était un peu plus sensé que juste en mode de... Blah, si tu... Blah, blah, blah. Ouais, je joue moi, ma chasse au trésor et t'as perdu. Non, il y a un peu... Il y a du gameplay. Donc, c'était cool. Exactement. Et ce dessin est vraiment très beau. C'était la fin de cette vidéo. Pouce bleu, commenté, appartage, l'avènement. Si vous voulez jouer ce deck pour vous faire plaisir, allez-y. Mais attention, ne créez pas de communion d'un co pour ce deck spécifiquement. Ça, si vous en avez 300. Voilà. Ça va aller, quoi. C'est pas très worse, quoi. Vous n'allez pas farmer avec ça. Mais en tout cas, c'est très drôle à jouer. Si vous voulez nous suivre sur Twitch, c'est dans la description aussi. Notre chaîne Valpel, Magicana, FR, ça régale. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada